— Bonsoir à toutes et à tous. Faire renaître une forêt primaire de plaine en Europe de l'Ouest. Je crois que je vais commencer par redonner la définition d'une forêt primaire, parce que c'est peu connu. On n'en a plus en Europe, donc il faut le définir. C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, ni défrichée, ni impactée d'une manière quelconque par l'être humain. Alors c'est un peu théorique, parce que toutes les forêts, en fait, ont été plus ou moins... Il y a eu des interventions diverses, mais elles ont pratiquement toutes été modifiées par l'être humain. Alors il faut... Ma définition se complète. Si elle a été exploitée ou défrichée, il s'est simplement passé un temps suffisamment long pour que le caractère primaire soit revenu. La question, évidemment, c'est de savoir combien de temps ça va prendre. Moi, mon site de travail habituel, c'est dans les tropiques humides. Si vous partez d'un sol nu dans les régions tropicales humides ou équatoriales, c'est pas très long. Il faut sept siècles. C'est pas très long. Il faut sept siècles parce que dans ces pays-là, les arbres poussent toute l'année. Alors l'ennui, c'est que ici, dans des pays tempérés à hiver froid, les arbres ne poussent pas toute l'année. En fait, ils poussent très peu de temps. Ils sont incapables de pousser pendant sept mois par an. Et ils ne poussent donc que pendant cinq mois. Alors ils restent actifs sur le plan de la photosynthèse, mais ils ne poussent pas pendant la plus grande partie de l'année. Et par conséquent, à partir d'un sol nu, il faudrait, j'ose à peine le dire, mille ans, dix siècles. Comme ça, c'est pas un choix. C'est une donnée naturelle. Mais puis, évidemment, on ne va pas commettre l'erreur de partir d'un sol nu. Ça serait vraiment très maladroit. Alors, partons d'une forêt de, disons, 400 ans, on en trouve. Alors il ne manquera plus que six siècles. Ça se diminue. La situation en Europe est la suivante. Lorsque l'être humain est arrivé sur notre région européenne, il y avait des forêts primaires partout. Avant l'homme, il y avait des forêts primaires partout, pratiquement partout. Sauf en très haute montagne ou au-delà du cercle polaire. Mais c'est des détails. Et puis, nos ancêtres ont tout défliché. Moi, je ne peux pas leur reprocher. Parce que ça s'est passé à une époque où il n'y avait aucun sentiment écologique. Il n'y avait à l'époque aucun respect particulier pour la biodiversité. D'ailleurs, l'idée même de biodiversité, à l'époque, n'existait pas. Donc, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient devant nous une forêt qui leur paraissait infinie. C'est vrai que c'était très grand. Ça allait jusqu'à l'Europe de l'Est. Les bois étaient précieux. Ils avaient besoin de bois. Et les animaux étaient abondants. Et ils avaient besoin de gibier. Et puis, ils se sont aperçus assez rapidement qu'en coupant les arbres, ils libéraient un sol de très haute qualité, parfaite pour l'agriculture. Donc, moi, je me mets à leur place. Je pense qu'on aurait tous fait comme ça, foncé là-dedans. Ça paraissait illimité. Et donc, ils ont détruit, voilà. Ils ont détruit en commençant par les forêts de plaine. C'est les premières qui ont été détruites. C'est normal parce que c'était les plus faciles à exploiter. Et c'est de là qu'il était facile de tirer le bois. Vers le milieu du XIXe siècle, Il restait encore quelques forêts de plaine en Europe de l'Ouest. Mais c'était la fin. Enfin, à vrai dire, c'était la fin. Et puis, au début du XXIe siècle, la seule forêt primaire de plaine qui restait, c'était en Pologne, la forêt de Bielovieza, qui est là. Une très, très belle forêt primaire de plaine. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de le voir, mais c'est une beauté inoubliable. Le problème, c'est que ça se passe en Pologne et que le gouvernement du président Andrés Douda, bon, je ne vais pas porter un jugement global sur ce type que je ne connais absolument pas. Par contre, je sais qu'il n'a aucune espèce de sensibilité écologique. C'est l'équivalent européen de Bolsonaro au Brésil, si vous voulez. Donc, il s'est dit, cette forêt de Bielovieza, elle est pleine de troncs énormes. La photo les sous-estime. Il y a des arbres énormes avec des bois précieux. Donc, il s'est dit, je vais exploiter tout ça. Et il a commencé à le faire. C'était une forêt absolument magnifique. Je crois qu'il est encore peut-être possible d'en voir des morceaux, mais il faut se dépêcher, parce que l'exploitation a commencé. Dans ces forêts, il survient. C'est difficile à décrire. Quand vous êtes là-dedans, vous avez tout d'un coup ce qu'on appelle maintenant un sentiment océanique ou une expérience océanique. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici. C'est tout à fait nouveau. C'est très difficile à décrire. Je vais essayer de le faire. Mais c'est vraiment très, très difficile, même à évoquer. Tout d'un coup, mais vous ne pouvez pas contrôler le moment, il n'y a plus de limite entre vous et la nature. C'est un sentiment d'unité absolue. C'était quelque chose d'extrêmement curieux. Ça ne se commande pas. C'est très difficile à décrire. Et ça engendre un bonheur extraordinaire dont on se souvient toute sa vie. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Les psychologues commencent à s'intéresser au sentiment océanique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais dire que c'est généralement lié... On peut dire non. C'est presque toujours lié à des spectacles naturels intacts ou primaires. Il y a quelques personnes qui ont eu ce sentiment océanique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Mais il y a quelques personnes qui ont tenté de le décrire. Le philosophe Henri Bergson. Il y a eu Freud. Il y a eu Ramakrishna en Inde. Albert Camus. Charles Darwin. Et Georges Sand. Tous ces gens-là, c'est sûr, parce que plus ou moins adroitement, ils ont essayé de décrire ça. Et donc, voilà, on peut les rapprocher entre eux. Alors, donc, on est en train de perdre la dernière forêt primaire de plaine d'Europe. Dans d'autres pays, comparables aux nôtres, en latitude et en niveau de vie, les gens ont eu l'astuce de garder des morceaux de forêt primaire. Je peux citer le Chili, les États-Unis, le Canada. Bien sûr, au Canada, il y a beaucoup de forêt primaire. La Russie, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, etc. Tout ça, c'est des pays dont le niveau de vie n'est pas très différent du nôtre et qui ont gardé des forêts primaires. Et ils sont drôlement contents de l'avoir fait, de l'avoir gardé. Alors, pourquoi est-ce que l'Europe devrait se satisfaire de mauvaises forêts ? Désolé, mais nous n'avons pas de belles forêts dans cette région du monde. On a des forêts secondaires, puisqu'on n'a plus de forêts primaires. C'est donc une canopée complètement déstructurée, des petits arbres, petits en hauteur et petits en diamètre, et une biodiversité extrêmement basse, tout à fait tronquée par rapport à ce que ça serait si la forêt était primaire. Moi, je trouve ça injuste que l'Europe doive se satisfaire de ces mauvaises forêts, d'où le projet dont je viens de vous parler. Alors, ça a un côté utopique, vous vous en rendez compte. Mais apparemment, cette utopie a l'air de plaire à beaucoup d'entre nous. Utopique par ses dimensions, commençons par la surface. Il nous faut 70 000 hectares. Et ça, c'est imposé par les animaux, par la faune. Si on s'occupait uniquement des arbres, il n'y aurait pas besoin de tant de hectares. Mais les grands animaux, ça, les zoologistes sont formels, et d'ailleurs, l'exemple de Bieloviecha marche très bien. Les grands animaux, il leur faut beaucoup de place. Les grands animaux, c'est-à-dire les cervidés, les loups, les ours, les aurocs et le bison d'Europe, et puis d'autres que j'oublie, les lingues, etc. Enfin, bref. Alors, il leur faut cette place-là. Est-ce que c'est énorme ? Moi, je ne crois pas. Si vous voulez vous faire un exemple, avoir un exemple de cette surface, il faut faire un carré de 26 km de côté. Je ne trouve pas que ce soit énorme. Ceux qui sont familiers avec la Méditerranée, moi, c'est mon cas, j'habite au bord de la Méditerranée, il y a une petite île qui s'appelle Minorque, dans l'archipel des Balaïars. Pas Majorque, Minorque. Elle fait 70 000 hectares. Eh bien, sur la carte de Méditerranée, c'est juste un petit point. C'est ça qu'il va falloir essayer de changer, enfin, laisser changer en forêt primaire. Ce qu'on appelle la forêt des Landes de Gascogne, dans le coin sud-ouest de la France, la grande forêt de Pins, c'est un million d'hectares. Donc, évidemment, l'être humain est capable d'intervenir sur un million d'hectares pour faire des plantations de Pins. Moi, j'espère qu'on sera capable de mettre à l'abri, de laisser à l'abri une surface de 70 000 hectares. voilà. La durée, eh bien, supposons, encore une fois, qu'on parte d'une forêt de 400 ans, il restera 600 ans. Voilà, 6 siècles. Donc, c'est transgénérationnel, évidemment. J'ai réalisé depuis longtemps que j'en verrai peut-être le début, mais j'en verrai sûrement pas la fin. Et vous non plus. C'est comme ça. Mais c'est pas un choix, là, non plus. C'est la flore, cette fois-ci, qui nous impose cette durée. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette durée ? Eh bien, les arbres de la forêt initiale, celles dont nous allons partir, il faut qu'ils meurent, qu'ils atteignent la fin de leur vie normale. Et ce sont des pionniers. Il va falloir qu'arrive une deuxième vague floristique qu'on appelle les postes pionniers, qui sont un peu plus grands, qui vivent plus longtemps. Mais ceux-là aussi, il va falloir attendre qu'ils meurent et qu'ils soient remplacés par une troisième vague floristique. Les choses sont comme ça. La troisième vague floristique, c'est les arbres de la forêt primaire. Mais il suffit pas qu'ils soient là. Il faut encore attendre qu'ils aient atteint leur dimension maximale, qu'ils aient fermé la canopée. Et à ce moment-là, ça sera gagné. Eh bien voilà, il va falloir six siècles. Donc c'est transgénérationnel. Et j'espère vivement que l'Europe est capable d'aborder un projet transgénérationnel. Parce que, encore une fois, nos ancêtres savaient le faire. Quand ils commençaient la construction d'une cathédrale, eh bien le gars qui commençait, il était sûr qu'il verrait pas la fin. En Italie notamment, il y a des édifices religieux qui ont demandé cinq générations humaines pour aller du début à la fin. À l'époque, ça nous gênait pas. On était capables de faire ça. J'espère qu'on est toujours capables. Donc c'est transgénérationnel. Je vais pas rentrer dans les modalités pratiques, mais si vous avez la curiosité de taper sur un Internet forêt primaire en un seul mot et au singulier tiret francisallet.org eh bien vous allez voir tout ce qui concerne ce projet. C'est pas seulement transgénérationnel, c'est aussi transfrontalier. parce que la communauté européenne a manifesté son intérêt depuis le début et on a tous très envie que ça devienne un projet européen. Je pense que c'est une garantie de durée. Alors, c'est intéressant de... Enfin, je vous le savais sans doute. La CEE, elle est dirigée par Ursula von der Leyen qui a débloqué des crédits considérables pour le New Deal, le Green New Deal d'Europe. Et c'est un très beau projet, je l'admire beaucoup, mais elle manque de projets concrets. C'est juste une enveloppe financière et une tendance politique, mais ça ne repose pour l'instant sur rien de concret. Alors, je voudrais dire que il n'est pas question que ces 70 000 hectares, ça soit interdit au public. Il y en a beaucoup qui croient ça. C'est faux. J'insiste beaucoup. Non seulement les visites seront permises, mais elles seront souhaitées. Bon, avec cependant quelques prudences, parce que nous savons maintenant que s'il y a une piste en forêt et qu'il y a des centaines de touristes qui passent sur cette piste, ça tasse le sol et ça tue les arbres qui sont de part et d'autre de la piste, tout simplement parce que leurs racines ne peuvent plus respirer. Alors, les visites sont les bienvenues, mais on ne marchera pas sur le sol. On marchera comme dans les parcs nationaux des États-Unis ou d'Australie. On marchera sur des petits caillbottis en bois de 50 centimètres de haut. Ce n'est pas du tout désagréable. Et ça met, vous savez, dans les forêts, le sol est mou. Et si on commence à le tasser, les racines n'arrivent plus à respirer et ça met en danger la vie des arbres. J'espère que comme ça, on évitera ce genre de danger. Donc, les visites sont les bienvenues. On a des projets assez ambitieux pour les visites parce que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans sur les canopées et les forêts tropicales et donc, je dispose d'engins qui permettent de visiter cette forêt primaire par la canopée, pas par le sol. Là, vous êtes sûr de ne pas piétiner. En plus, vous êtes sûr de ne pas avoir d'ennui avec les gros animaux qui sont au sol. Enfin, c'est un projet très lointain pour l'instant mais qui repose sur du matériel qui existe déjà. Alors, c'est assez surprenant ce projet et reçoit un très bon accueil. moi, je ne m'y attendais pas du tout. Sincèrement, je suis le premier surpris. Je croyais que parler d'un type de forêt que les Européens ne connaissent plus puisqu'il n'y en a plus et rajouter après ça qu'il va falloir des siècles, je m'imaginais que les gens allaient me dire écoute, va te faire foutre avec tes utopies. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des quantités de personnes qui ont adhéré à notre association. On n'est pas loin du millier déjà. et il y a beaucoup de grosses fondations qui sont à notre côté pour nous aider financièrement. C'est idiot parce que pour une fois qu'on n'avait pas besoin de budget, il y a des tas de gens qui sont là tout à fait disposés à nous aider. Mais bon, c'est comme ça. pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'engouement, d'enthousiasme, je dirais même ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je commence par la plus difficile. Il va falloir changer de philosophie. Et c'est un changement drastique, je crois, l'essentiel de notre population parce que nous allons nous attaquer à quelque chose de très profond. L'être humain, si vous vous examinez vous-même, vous allez voir que je dis la vérité, l'être humain se croit chargé de la nature. Collectivement, nous nous jugeons supérieurs à la nature et nous avons une espèce de responsabilité de dire à la nature ce qu'elle a à faire et ne pas faire. C'est dans notre... Et c'est pas seulement les Européens, c'est dans le monde entier. Bon, c'est comme ça. Ça repose sur rien de réel, c'est autoproclamé, mais ça nous coûte beaucoup de dégâts dans la nature. Il va falloir apprendre à ne rien faire sur la surface indiquée, à ne rien faire, à ne pas être trop présent et à laisser travailler la nature qui sait très bien faire ça, bien mieux que nous parce qu'elle le fait depuis des millions d'années. J'ai été très surpris par l'anthropocentrisme. Voilà, c'est ça le problème, c'est l'anthropocentrisme. L'être humain, il passe son temps à se regarder le nombril et c'est pour ça que nous sommes persuadés que si nous ne nous occupons pas de la forêt, elle n'ira pas bien. J'étais très surpris de suivre, enfin de mettre mon nez dans les programmes d'une école forestière qui est par ailleurs très bonne, l'école de Nancy. Qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes stagiaires là-dedans ? Quelque chose d'incroyable. Une forêt que vous n'exploitez pas, vous n'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. Mais attendez, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'il y a de la forêt sur notre planète depuis le dévonien, depuis le milieu du dévonien, c'est-à-dire 235 à 250 millions d'années. Et la Terre était alors... Bien sûr, nous, on n'était pas là. La Terre est couverte de magnifiques forêts dont on a les traces à l'état fossile. On se demande comment cette pauvre forêt a pu survivre sans nous. Mais alors, qu'on enseigne ça à des futurs ingénieurs forestiers, ça me choque. Mais il y a quelque chose qui me choque encore plus. C'est qu'on l'enseigne à des ingénieurs forestiers des tropiques qui viennent des forêts tropicales. Eh bien, bien entendu, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ces jeunes gens, eh bien, ils exploitent leur forêt. Et c'est pour ça que les forêts tropicales, elles sont très, très mal parties. Ça m'arrive de discuter avec des forestiers. Il y en a qui sont excellents et de très bonne foi et qui ont très bien compris le projet et qui adhèrent sans hésiter. Mais il y en a aussi qui m'ont dit que la nature laissée à elle-même, excusez l'expression, c'est un bordel infâme. Texto. Donc on s'attaque à quelque chose de profond et ça ne va pas être comme moi que je m'en rends compte. On s'attaque aussi à la tyrannie de l'instantané. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais toutes ces dernières années, on est prié d'aller de plus en plus vite que ça soit les moyens de transport, la télécommunication, l'Internet, l'informatique, tout ça. On a l'impression que gagner une seconde ou même une fraction de seconde, c'est positif. On nous dit maintenant que la 4G, c'est bien, mais ce n'est pas assez rapide. La 5G va aller un peu plus vite. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que ce qu'on fait avec cette rapidité-là, ce n'est pas durable à long terme. Et ce que je propose, c'est un projet sur le long terme et qui est un espèce de retour à une végétation que nous avons fait disparaître. Il y a aussi un très bon accueil de la part des écologistes. Ça, c'était assez normal parce que si vous voulez stocker le maximum de carbone, il faut les arbres les plus grands possibles et les plus gros. Et donc, il faut une forêt primaire. attention qu'une plantation, ce n'est pas une forêt parce que si on plante des arbres, c'est qu'on a le projet de les couper après. Et si on les coupe, c'est pour les exploiter, pour faire du bois d'œuvre ou du papier. Et donc, forcément, ça va retourner à l'atmosphère sous forme de gaz carbonique. Oui, cette tyrannie de l'instantané, moi, je la vis de plus en plus. j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas faire des choses très durables, très bonnes, très profondes si on va si vite. Alors, ce projet, comme je l'ai dit, il n'est pas coûteux puisqu'on ne va rien planter, rien prélever non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de chasse, il ne faut pas qu'il y ait de récolte du bois mort. Même les champignons, il faut les laisser là où ils sont parce que la forêt a besoin de ces champignons. Voilà, ça ne sera ni coûteux ni rentable, c'est juste une espèce d'hommage à la vie dans ce qu'elle avait de meilleur en Europe avant que nous arrivions. Je termine par une phrase de mon collègue et ami Jean-Claude Génaud qui est « Forestier dans les Vosges », un livre de cette année qui s'appelle « La nature malade de la gestion ». Ça vaut vraiment le coup d'être lu. Qu'est-ce qu'il dit Génaud ? Il parle de la forêt polonaise de Bielogéja, un véritable temple de la forêt naturelle d'Europe vers lequel convergent les admirateurs de la nature dont certains pleurent littéralement devant cette beauté à tout jamais perdu dans les pays de l'Europe occidentale. Moi, ça me donne envie d'essayer. J'ai quelques photos, mais elles ne sont pas extraordinaires. Enfin, je vais essayer de vous montrer la forêt de Bielogéja telle qu'elle est actuellement. Alors, attendez. Au petit printemps, quand les arbres n'ont pas encore beaucoup de feuilles, le sol est assez éclairé et il apparaît une flore herbacée qui est très rigide. Je n'étais pas du tout dépaysé en ce qui concerne les arbres parce que c'est les mêmes qu'on a ici en France, enfin, au moins dans le nord de la France. Par contre, les petites plantes du sous-bois, c'est très, très novateur pour moi et c'est très beau, très riche. On a un arbre tombé, comme vous voyez. ça fait évidemment un peu de lumière dans le sous-bois puisque ça fait un trou dans la canopée et du coup, vous avez une recrudescence de ces petites plantes du sous-bois. Des très grands arbres. Les photos ne sont pas idéales parce qu'on n'a pas essayé de montrer les très gros arbres. On va faire mieux la prochaine fois. Alors voilà un arbre qui est tombé, tombé, poussé par la tempête. Eh bien, il ne faut surtout pas l'enlever parce que si vous enlevez cet arbre, vous enlevez en même temps tous les minéraux, tous les sels minéraux qu'il a puisés dans le sol pour se construire. Et si on fait ça génération après génération, on appauvrit terriblement le sol de la forêt. Donc un arbre comme ça, il va falloir le laisser, le laisser pourrir, c'est tout, se décomposer. Et ça, c'est la source d'une partie énorme de la biodiversité forestière. C'est le démarrage d'une chaîne alimentaire qui va jusqu'aux plus gros animaux avec à la base des bactéries et des champignons. Alors c'est vrai que parfois, il y a un petit peu trop de bois mort. là, je vois une énorme différence avec les tropiques où je travaille d'habitude parce que dans les régions tropicales, un arbre tombe. En quelques mois, il a disparu. Il faut dire que l'activité bactérienne, elle est beaucoup plus forte et elle dure toute l'année. Il n'y a pas d'hiver. Ce qui fait que le bois tarde à disparaître, c'est l'hiver précisément. Alors là, un tronc qui est tombé depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il est là et il sert de substrat à une flore très riche, y compris des petits arbres. Un là, un là, etc. Voilà, ça pousse. Le sol est très riche sous une forêt, surtout si on laisse le bois mort pourrir. le bison d'Europe. Alors dans la faune, il y a pas mal d'animaux qui vont venir par leurs propres moyens. On ne s'en occupe pas. Les lynx, les loups, les cerfs, peut-être les ours même. Ça dépend de l'endroit où on va s'installer. Mais il y a pas mal d'animaux qui vont arriver normalement par leurs propres moyens. Sûrement pas les bisons. Par chance, on a en France des élevages de bisons d'Europe. Et donc, c'est facile de s'en procurer. Voilà. Ils sont pas méchants, ils sont assez intimidants. Il ne faut pas s'approcher trop près. S'ils se lèvent comme ça, je crois qu'il vaut mieux le laisser tranquille. Alors ça, je passe au tropique. Vous avez ici, à l'arrière-plan, une forêt primaire. Ça se passe dans l'île de Sumatra en Indonésie. Et ici, à l'avant-plan, une forêt secondaire. Donc vous voyez la différence. Une forêt primaire dessinée en guillenne française, 5 degrés de latitude, nord. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Mais c'est pas de ce type de forêt que je suis venu vous parler ce soir. Moi, je viens vous parler de forêt de chez nous, de forêt d'Europe. C'est tellement compliqué qu'il n'y a pas un seul esprit humain qui peut dominer un écosystème comme ça. On est nombreux. Il y a ceux qui s'occupent des insectes. Non, pas des insectes, ça fait trop. Il y a ceux qui s'occupent des saturnides et ceux qui s'occupent des mentes religieuses et je peux vous dire que ça les occupe à temps complet. Puis il y a ceux qui s'occupent des oiseaux, il y a ceux qui s'occupent des chauves-souris et puis dans les plantes c'est pareil, il y a des spécialistes. Il faut être très nombreux pour venir à bout intellectuellement d'une forêt comme celle-là. Donc ça ne peut être qu'une connaissance collective. Ça ne peut pas être une connaissance individuelle et pour les forêts primaires européennes ça sera exactement pareil. très très humide. Il y a de la brume toutes les nuits, toute l'année. Et donc quand le jour se lève, on est dans la brume. Ça a un curieux avantage, c'est que ça favorise les jardins suspendus qui sont là où il y a des milliers, on en voit là, des milliers d'espèces de plantes, des orchidées, des fougères, des bégonias, etc. parce qu'il faut savoir que là où il y a une forêt, il pleut. C'est un très bon moyen de lutter contre des saisons sèches ou des étés secs exagérés. Voilà le genre de milieu où je travaille d'habitude. Une forêt primaire en Guyane. Ce n'est pas très commode. Mais enfin ça, c'est un autre problème. Et puis pour finir, cette canopée de forêt primaire en Australie du Nord, je trouve ça très beau et très intéressant. Et nous savons maintenant que l'essentiel de la biodiversité terrestre, c'est dans les canopées des forêts tropicales. Je me suis engueulé il y a quelque temps avec le rédacteur en chef d'une revue écologique qui prétendait que sur cette planète, l'essentiel de la biodiversité était dans la mer ou les océans. Bon, c'est des domaines que je connais moins. Donc je n'ai pas pu réagir sur le moment, mais j'ai contacté des océanographes de mes amis et ils ont fait le point entre eux. C'est exactement l'inverse. La mer et les océans, c'est entre 14 et 15 % de la biodiversité de la Terre. Et donc l'essentiel, ça revient au continent et sur les continents. Alors là, maintenant, on est tous d'accord, c'est là, c'est dans les canopées des forêts tropicales humides. Voilà, je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada